Un peu réjouissant à Mulhouse, c'est une découverte qui tombe à point nommée. Alors que l'on célèbre cette année les 80 ans de la libération, un bunker de la Deuxième Guerre mondiale a été mis au jour sous une place en travaux. Une sacrée surprise pour les habitants du quartier. Reportage Stéphanie Malorand et Vincent Roy. Depuis cet été, un gros chantier d'aménagement est en cours, Place Clébert. Lundi dernier, alors que les pelleteuses étaient à pied d'œuvre, les ouvriers sont tombés sur une drôle de surprise. Sur le coup, ça a été assez impressionnant, je pense, pour l'entreprise TPS Schneider qui a découvert le bunker. Et finalement, on a vérifié, il y avait bien des traces de bunkers sur cette place-là. Des bunkers de la Seconde Guerre mondiale comme celui-ci, il y en a 137 à Mulhouse. Pour l'occasion, les archivistes de la ville ont ressorti leur dossier. On a vu d'abord que ce bunker s'appelait en réalité tranchée abri public, que sa construction a été décidée quelques semaines avant le début du conflit, en août 1939, et que les travaux ont débuté dans les premiers mois des années 1940. Alors il était conçu pour abriter les habitants du quartier. Il pouvait accueillir jusqu'à 104 personnes. L'abri public a été découvert juste en face de cette boucherie. Pas une surprise pour Emmanuel Brandt, qui a été bercé par les histoires de son grand-père sur la Seconde Guerre mondiale. Alors lui n'a pas hésité, il est allé voir. J'ai fait le premier virage, il y a encore beaucoup de lumière. Et dans le deuxième virage, il fait très sombre, c'est vraiment un zigzag. Toutes les maisons, déjà, étaient reliées par les caves, ici dans le quartier, pour échapper au bombardement. Donc les gens s'enfuyaient par les caves et rejoignaient les bunkers communs qu'il y avait sur les places. La bonne nouvelle, c'est que le bunker d'un mètre 80 de large sur 25 de long restera en place. La mauvaise, c'est qu'il sera recouvert. Les curieux ne pourront pas s'y jeter un oeil, mais l'imagineront assis sur un banc de cette future place végétalisée. Merci. Merci.